Conte populaire italien 2. L'homme recouvert d'algues Un roi fit annoncer à son crière sur les places de la ville que quiconque retrouverait sa fille disparue serait récompensé par une fortune. Mais l'annonce ne donna aucun résultat car personne ne connaissait l'endroit où se trouvait sa fille. Elle avait été kidnappée une nuit et tout le monde avait déjà tenté de la chercher, mais sans succès. 3. Un capitaine de mer eut soudain pensé que, puisqu'il n'y avait aucune trace d'elle sur terre, elle pourrait sûrement être en mer. Alors, il prépara un navire pour partir à sa recherche. Mais lorsque le moment fut venu de recruter l'équipage, aucun marin ne s'avança, car personne ne voulait partir pour une expédition dangereuse sans date de retour. Le capitaine attendait patiemment sur le quai, mais personne ne s'approcha de son navire, craignant d'être le premier à embarquer. Également sur le quai se trouvait Samfire Starboard, un cloche à réputé et un ivrogne célèbre qu'aucun capitaine de navire ne voulait embaucher. « Écoutez, lui dit notre capitaine, que diriez-vous de naviguer avec moi ? » « J'aimerais beaucoup. Montez à bord alors ! » Samfire Starboard fut le premier à monter sur le bateau. De cette façon, d'autres marins devraient plus audacieux et montèrent à bord du navire. Une fois à bord, Samfire Starboard ne fit rien d'autre que rester debout toute la journée, les mains dans les poches, et rêvait des tavernes qu'il avait laissées derrière lui. Les autres marins le maudirent, puisque personne ne savait quand le voyage se terminerait. Les réserves de nourriture étaient limitées, et il devait encore nourrir un oisif comme lui. Le capitaine décida donc de se débarrasser de lui. « Vous voyez cette petite île ? » lui questionna le capitaine en désignant une île de récifs sur la mer. « Montez dans une barque et allez l'explorer. Nous ferons le tour à proximité. » Samfire Starboard monta dans la barque et le navire s'éloignait à toute vitesse, le laissant seul au milieu de la mer. Il s'approcha du récif, aperçut une grotte et entra. « Au bout de la grotte était attachée une très belle fille qui n'était d'autre que la fille du roi. » « Comment m'avez-vous trouvée ? » demanda-t-elle à Samfire Starboard. « Je suis arrivée par hasard ici, alors que je pêchais des poulpes. » expliqua Samfire. « J'ai été kidnappée par une énorme pièvre, dont je suis maintenant prisonnière, déclara la fille du roi. » « Fuyez avant qu'elle ne revienne. Mais rappelez-vous que chaque jour, pendant trois heures, elle se transforme en un mulet rouge. » « À ce moment-là, il est plus facilement attrapable. » « Et vous devez le tuer immédiatement. Sinon, il se métamorphose dans une mouette rouge et s'envolera. » Samfire Starboard dissimula son bateau et attendit caché sur le récif. De la mer émergea le poulpe, qui était si grand que chacune de ses tentacules pouvait faire le tour de l'île. Toutes ses ventouses tremblaient et en sentient un homme sur le récif. Mais l'heure arriva où il dut se changer en poisson et, en un clin d'œil, il se transforma en rouget et disparut dans la mer. Samfire Starboard abaissa immédiatement les filets de pêche et les remonta plein de grondins, d'esturgeons et de légines. Le dernier filet attrapa le rouget, tremblant comme une feuille. Samfire agita aussitôt son avion, essayant de lui donner un coup fatal. Il ne s'attendait pas à ce que le rouget se transforme en une mouette, sur le point de sortir du filet de pêche et frappa celle-ci. Le rouget avait totalement disparu. Puisque l'avion réussit à briser l'une des ailes de la mouette, elle ne pouvait pas voler et se transforma en poulpe dont les tentacules blessés jaillissaient du sang rouge foncé. Samfire se mit sur lui immédiatement et l'abattu à mort avec sa rame. La fille du roi lui offrit une bague en diamant, en signe de gratitude. « Viens, et je t'emmènerai chez ton père, » dit-il en lui montrant son bateau. Mais le bateau était minuscule et ils étaient au milieu de la mer. Après avoir ramé et ramé, ils aperçurent un navire au loin. Samfire lui fit signe avec une rame drapée d'un bout de la robe de la fille du roi. Le navire les repéra et les emmena à bord. C'était le même navire qui avait auparavant déchargé et abandonné Samfire. En le voyant revenir avec la fille du roi, le capitaine déclara, « Pour Samfire's Toyboard, nous pensions que nous vous avions perdu, et à présent, après vous avoir cherché partout, nous vous voyons revenir avec la fille du roi. Cela nécessite une fête. » Un Samfire's Toyboard qui n'avait pas touché une goutte de vent pendant des mois, cela semblait trop beau pour être vrai. Alors qu'ils étaient presque arrivés à leur port d'attache, Le roi conduisit Samfire à une table et plaça plusieurs bouteilles de vent devant lui. Samfire but et but jusqu'à ce qu'il tombe inconscient au sol. Alors, le capitaine dit à la fille du roi, « N'ose pas dire à ton père que l'ivronne t'a libérée. Dis-lui que je t'ai libérée moi-même, puisque je suis le capitaine du navire et lui ai ordonné de te sauver. » La fille du roi n'était ni en désaccord, ni d'accord. « Je sais ce que je vais lui dire, » répondit-elle. Une date fut choisie pour le mariage de la fille du roi et du capitaine. Le jour du mariage, les marins du port aperçurent un homme sortir de l'eau. Il était couvert de la tête aux pieds d'algues et de ses poches et des trous de ses vêtements nageaient des poissons et des crevettes. Ce n'était nul autre que Samfire Storyboard. Il sortit de l'eau et se dirigea vers le centre de la ville avec des algues drapant sa tête et son corps étrénant derrière lui. À ce moment précis, le cortège nuptial se déplaçait dans la rue et se trouva face à face devant le roi. Tout le monde s'arrêta. « Qui est-ce ? » demanda le roi. « Capturez-le ! » Le garde s'avança. Mais Samfire Storyboard, enveloppé d'algues, leva la main et le diamant sur son doigt brillait au soleil. « La bague de ma fille ! » s'écria le roi. « Oui ! » répondit la fille du roi. « Cette âme est mon sauveur et sera mon époux. » Samfire Storyboard raconta l'histoire du début jusqu'à la fin et le capitaine fut emprisonné. Bien qu'il soit vert avec des algues, Samfire pris place à côté de la mariée, vêtue de blanc, et fut joint à elle en mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada